et bonjour à tous on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur l'ordre mobile alors comme vous l'avez vu dans le titre cette vidéo va être destinée pour les personnes qui cherchent à se faire un assez bon stuff en free to play sans dépenser vraiment qu'un argent dans le jeu donc voilà il ya plusieurs méthodes assez simples qui vous donneront deux trois petites pièces d'équipement par ci par là et au final si vous faites ça régulièrement et que vous faites toutes les méthodes que je vais vous expliquer dans cette vidéo votre stuff sera vraiment pas dégueulasse pour quelqu'un qui ne met aucun argent dans le jeu donc on fait un petit résumé déjà de l'équipement donc l'équipement ça situe ici dans l'atelier donc vous pouvez forger des équipements avec différents matériaux qui s'obtiennent dans divers événements etc on va le voir tout de suite juste après et donc là vous forgé vos équipements et les équipements ça sert à vous donner des boosts donc tout simplement imaginons pour celui là ça me donne plus 13% de production d'or mais le pourcentage ne s'ajoute que si je l'équipe sur moi par exemple là je l'équipe bam j'ai plus 13% d'or mais si je mets autre chose je perds 13% d'or vu que je l'ai enlevé tout simplement de mon équipement il faut vraiment se l'équiper pour que les boosts s'activent sinon c'est inutile tout simplement donc on va commencer par le plus simple simplement ici dans les fournitures de forgeage quotidiennement vous allez avoir un pack de pièces d'équipement peu importe le type donc ça peut être gladiateur de serpent flipper arctique peu importe ça dépend des jours et du coup ça vous donnera un pack de matériaux bon pour ma part j'ai jamais eu de jamais au dessus de bleu donc j'ai pas eu de épique ni de légendaire mais vraiment on crache pas dessus parce que c'est quotidiennement c'est gratuit c'est des pièces d'équipement qui se prennent donc si vous avez un bleu déjà c'est vraiment pas dégueulasse si vous avez une pièce d'équipement qui est rare évidemment ensuite deuxième point encore une fois dans l'épreuve de feu donc l'épreuve de feu je sais qu'il y en a beaucoup qui les négligent mais c'est vraiment pas un truc à négliger rien que pour les pièces de guildes et pour les temps marchés que déjà c'est vraiment la bonne affaire aussi pour les pièces d'équipement qui sont les plus rares donc tous les 50 niveaux vous pouvez obtenir soit un ou deux pièces d'équipement qui sont rares pour certains types de monstres donc pour le gargantua par exemple vous pouvez avoir les oeils de gargantua pour lui vous pouvez obtenir des orbes il ya aussi les pièces d'équipement pour l'aile de givre et pour l'épinator voilà c'est à chaque fois un type par par niveau non je vous conseille de les faire même si ça vous intéresse pas d'avoir les pièces d'équipement faites le pour les autres récompenses parce que c'est vraiment un truc à pas négligé c'est gratuit c'est facile à faire vraiment c'est les limites c'est donné clairement donc faut vraiment le faire ensuite un autre point pour les pièces d'équipement cette fois-ci ça va concerner les matériaux peu on va dire de base donc ça se situe juste ici donc sur les tuiles des fois vous pouvez récolter des ressources et si vous avez un peu de chance bas au retour de votre récolte à tout simplement vous aurez des matériaux voilà donc ça peut être gris vert bleu pour en part jamais eu de violets ni de légendaire aussi voilà vraiment récolter 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 c'est une fonctionnalité du jeu qui a été mise en place personne n'attaque les tuiles en plus normalement sauf si vous êtes dans un royaume vraiment centré sur la guerre mais sinon je vous conseille vraiment de récolter à chaque fois vous pouvez ça vous donne des pièces d'équipement ça vous donne plein de ressources etc comme je disais ensuite encore un autre point dans les quêtes donc c'est facile dans les quêtes admins et dans les quêtes de guildes donc si vous regardez pour certaines quêtes peut obtenir une pièce d'équipement donc là c'est écorce ancienne en gris mais je sais qu'il y en a certains qui obtiennent carrément des légendaires il faut avoir évidemment beaucoup de chance c'est des choses qui se réinitialisent qui se récupèrent automatiquement à partir d'un certain niveau vous pouvez même enchaîner donc par exemple moi j'ai 726 vélins de quêtes donc je peux réinitialiser 726 fois 9 quêtes donc là ça me fait un paquet de matériaux bon il n'y a pas encore la fonctionnalité pour tout récupérer automatiquement il faut vraiment juste cliquer donc vraiment c'est encore une fois c'est les équipements qui sont donnés dans le jeu donc clairement ne crachez pas dessus c'est à prendre et c'est de même pour les quêtes de guildes sauf que ça donne des équipements différents mais ça c'est des équipements qui servent à forger des pièces basiques donc par exemple vous ne pourrez pas forger ça 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 va vous serez limité simplement ça va vous servir juste à forger par exemple ça donc pour les familiers pour la construction juste ici et pour la recherche donc voilà c'est des équipements assez de base donc en fait ça va pas vous donner des équipements de monstres tout simplement ce sera des trucs basiques mais on crache pas dessus évidemment ensuite un autre point ça va sur les événements donc dans les événements de tout ça voilà par exemple ici dans l'événement infernal vous devez obtenir le palier deux ou trois pour obtenir des coffres de monstres dans les coffres de monstres vous pouvez récupérer certains matériaux et du coup bah imaginons si vous gardez pas mal d'accélération pour faire votre guild fest ou peu importe bah un jour vous faites votre événement infernal et vous pouvez récupérer facilement tous ces coffres là donc là on est en x2 donc on récupère deux fois plus de coffres que ce qu'on est censé en récupérer donc pour finir l'événement infernal là par exemple il suffit juste d'entraîner des trous ou de faire des constructions faire des recherches c'est ce genre de truc assez simple si tu as économiser tes accélérations et donc voilà donc là quand il ya un contour doré c'est à dire c'est des coffres de monstres et quand c'est comme ça c'est à dire que c'est des coffres de matériaux basiques qui vous serviront donc à craft les équipements que je vous ai montré juste avant donc voilà pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs où se situent vos coffres dans le jeu bah ils se situent juste ici donc dans votre sac c'est le dernier onglet coffre et là du coup vous avez tous vos coffres je peux ouvrir par exemple ça donc là vous pouvez voir que là du coup j'ai obtenu deux équipements en gris on va voir donc là c'est équipement basique avec je vais l'ouvrir et là vous pouvez voir que là direct du un epic donc c'est vraiment vraiment pas dégueulasse ensuite un autre point très 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 important qui encore une fois donne carrément des coffres vraiment il n'y a plus rien à faire c'est vraiment donné par le jeu mais encore une fois extrêmement négligé tout simplement dans les quêtes quotidiennes donc à chaque palier vous obtenez différentes récompenses et donc là déjà à partir du palier 3 vous obtenez trois coffres de matériaux basiques violets donc c'est à dire que vous pouvez obtenir du peu commun jusqu'à du epic et c'est vraiment pas dégueulasse et là on passe au quatrième palier on peut venir un coffre de chamans donc il vous donne tout ça et dernier palier quatre coffres de coffre de bête des neiges quatre coffres de huirme et quatre coffres de terreur non c'est pas négligeable faut vraiment pas négliger ça je vous conseille vraiment tous les jours où t'attends le dernier palier c'est des quêtes et extrêmement sans vraiment réclamer le cadeau de connexion des émotes fait vous devez jouer moi je joue et ça me fait tout simplement toutes ces quêtes là automatiquement sans même vouloir les faire je l'ai je l'ai fait en fait simplement parce que c'est des trucs vraiment extrêmement basique à part utiliser des jetons ou récolter certaines ressources si vous ne récolter pas spécifiquement ces ressources là donc voilà ensuite ça ça va être juste de temps en temps mais donc là par exemple on est en période de de kvk bientôt et dans les récompenses vous aurez tout simplement en fonction de vos points des coffres d'événements enfin de monstres pardon et ça c'est vraiment pas négligeable en sachant que si vous faites un très bon score vous pouvez même obtenir des coffres pour l'ensemble champion et l'ensemble champion c'est un peu le big boss c'est la pièce d'équipement la plus rare on va dire donc ça c'est vraiment pas négligeable en sachant que le kvk en farmant vous pouvez le compléter facilement donc voilà c'est pas cracher dessus et de même pour la guild fest donc voilà c'est bientôt le cas de la guild fest dans vos récompenses vous sélectionnez les coffres de matériaux qui vous intéressent et vraiment bah c'est donné clairement vous avez juste à être dans une guide qui fait un minimum le taf et vous avez déjà une centaine de coffres de monstres qui est donné tout simplement donc voilà écoutez les amis c'est déjà à la fin de ce petit tuto l'ordre mobile pour vous faire un équipement sans dépenser un seul sou voilà j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire si vous avez d'autres suggestions de tuto pour le jeu n'hésitez pas à le dire dans les commentaires puisque ça peut m'aider à trouver de l'inspiration etc donc voilà allez on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao